Sous-titrage ST' 501 ... 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 aussi que dans le même verset aussi, au chapitre 12 verset 27 il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part et Dieu a établi dans l'église le première mort des apôtres le deuxième mort des prophètes le troisième mort des docteurs ensuite ceux qui ont le don de miracles puis ceux qui ont le don de guérir de secourir, de gouverner de parler diverses langues tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes tous sont-ils docteurs tous sont-ils les dons de miracles tous sont-ils les dons de guérison, tous partils en langue tous interprétés, aspirés au don le meilleur, et je vais encore vous montrer une voie par excellence avant donc nous voyons que comme il est dit ici, qu'il y a donc une diversité, pardon une diversité de dons mais par le même esprit, quand on dit au chapitre 12 et quand nous avons lu effectivement dans le livre de Luc au chapitre 9 si nous prenons dans le livre de Matthieu au chapitre 10 donc nous pouvons prendre ensemble Matthieu au chapitre 10 je pense que c'est ça oui je pense que c'est ça je pense que c'est ça mais c'est ça mais c'est la même écriture que nous voulons lire et dans le livre de Matthieu il n'en fait pas effectivement tout voilà dans le livre de Matthieu voilà dans le livre de Matthieu je pense que c'est je pense que c'est la même écriture mais c'est là et c'est ici alors vous mettez que je puisse c'est ici il dit six jours après Matthieu 17 il dit six jours après ah oui tu vois pourquoi j'ai regardé Pierre prenant la parole dit à Jésus Seigneur il est bon que nous soyons ici si tu le veux je dresserai effectivement ici trois tantes une pour toi une pour Moïse et une pour Élie comme il parlait encore une nuée lumineuse de couvrie et voici une voix fit entendre la nuée et ses paroles celui-ci est mon fils bien aimé en qui j'ai mis toute mon affection écoutez-le alors s'il entendit cette voix les disciples tombaient sur leur face et furent ses yeux les grandes frayeurs mais Jésus s'approchant les touchant il dit levez-vous n'ayez pas peur il est vers les yeux et ne vire que Jésus seul et comme il descendait de la montagne Jésus leur donna cet ordinateur de parler à personne de cette vision jusqu'à ce que le fils de l'homme soit ressuscité de mort Amen alors nous voyons que dans le verset que nous venons de pouvoir lire ici à rapport au verset que chapitre verset l'avons lu dans le Luc au chapitre 9 pourquoi j'étais dans le chapitre 10 de Matthieu en fait c'est que ce qui est extraordinaire c'est de pouvoir réaliser combien le Seigneur est vraiment merveilleusement parfait dans sa façon de faire du jour vous savez nous avons la grâce et la joie de pouvoir avoir dans nos mains les évangiles en fait comme ce que nous réalisons en rapport avec la nouvelle alliance qui est donc écrit ici comme étant le nouveau testament les évangiles que nous avons vous pouvez voir effectivement nous avons Matthieu nous avons Luc nous avons Marc effectivement et puis nous avons Jean on appelle les quatre évangiles vous pouvez laisser cela vous ce qui est étonnant ici c'est ce que nous venons de lire dans Matthieu au chapitre 17 et nous avons lu aussi dans Luc au chapitre 9 je pense qu'il y a quelques jours de cela nous avons parlé un peu des Luc en voyant comment cet homme Luc est arrivé à pouvoir mettre par écrit ce qui est nous avons lu tout à l'heure alors il s'adressait à Théophile effectivement comme il l'avait exprimé dans son écrit si nous pouvons juste lire pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui nous écoutent effectivement dans Luc au chapitre 1 on va dire ici c'est un des plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès les commencements et sont devenus des ministres de la parole il m'a aussi semblé bon après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine de l'exposer par écrit d'une manière suivie excellente Théophile afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus et voyez-vous il était tellement dans son âme touché par des choses effectivement et il avait le désir que la chose vraie et juste soit réellement aussi apportée aux gens et que ceux-là qui ont eu la possibilité de pouvoir entendre et la certitude effectivement que ces choses sont des choses qui sont vraies c'est pour ça qu'il a été donc conduit à pouvoir mettre par écrit ce qu'il a eu à pouvoir écrire quand nous prenons ce que Matthieu a eu à pouvoir et effectivement il attend les mêmes événements nous réalisons que d'un côté quand Matthieu parle par rapport effectivement à Luc il y a des choses qui sont tout à fait un peu différentes d'un côté comme de l'autre si vous avez bien prété attention vous verrez qu'effectivement que Matthieu quand il parle effectivement c'est comme si il y a des événements qui sont en fait rétricis là et puis effectivement c'est le monde de point flash et qu'on lui prend le chaud alors on voit effectivement qu'il parle effectivement des événements et il y a des choses qui nous viennent effectivement et qui sont tellement frappantes dans cela l'un et l'autre je répète encore ce sont les quatre événements quand on parle de Matthieu je crois que chacun de vous connaît Matthieu vous savez qui est Matthieu quand on parle de Jean chacun de vous connaît qui est Jean et quand on parle de lui est-ce que nous savons qui est lui parce que dans le Saint-Écriture dans le livre d'Aporel Matthieu chapitre 10 que je voulais lire tout à l'heure je vais le lire avec vous regardez bien Matthieu chapitre 10 verset 1 nous lisons puis ayant appelé ses douze disciples il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute inférieure voici donc le nom de douze apôtres le premier Simon appelé Pierre et André son frère Jacques fils des Ébédés et Jean son frère Philippe et Barthélémy Thomas et Matthieu le publicain Jacques fils Alphée et Tadé Simon le cananite et Judas l'istériote c'est lui qui livra Jésus tels sont donc les douze que Jésus envoya après les rabbins donner les instructions suivantes ainsi et là nous ne voyons pas le nom de lui vous voyez bien non parmi on pense vous pouvez penser mais parmi les douze apôtres Luc ne se trouve pas Matthieu oui parce que Matthieu on l'a lu effectivement on l'a lu et quand on a lu aussi on a trouvé aussi Jean qui se trouve aussi là parce qu'il y a l'évangile dont Matthieu Luc Marc qui est aussi Jean c'est pas vrai le Dieu que nous servons est un Dieu merveilleux dans sa façon de pouvoir faire les choses vraiment il est un Dieu qui veille vraiment de très près sur ce que lui il fait ce que lui il fait pas ce que l'autre fait ou ce que l'autre dit mais ce que lui il a dit et ce que Dieu fait c'est pourquoi l'homme peut faire une oeuvre effectivement mais ce n'est pas toujours l'oeuvre de Dieu chacun de nous peut avoir le désir de pouvoir faire quelque chose parce que nous sommes des humains effectivement nous pouvons faire quelque chose en tant qu'humain parce que l'homme en tant qu'homme il a été doté aussi de désirs vous savez j'ai toujours eu à pouvoir le répéter frère de la soeur n'oubliez jamais cela qu'on ne vous trompe jamais le Dieu de la Bible n'est pas un dictateur le Dieu de la Bible ne peut pas vous obliger c'est comme je l'ai toujours eu à pouvoir le dire et il est très bien frère et c'est peut-être bon depuis il n'est jamais d'éternel mon frère et ma soeur depuis que Dieu a donné le libre arbitre à un homme il n'a jamais retiré donc chacun de vous vous êtes vraiment libre vous voyez le fait je vais répéter à maître le fait de venir à la foi n'est pas une obligation pour vous Dieu ne vous oblige pas il n'y a pas d'obligation dans les scènes écritures parce que la Bible fait savoir que Dieu est amour tout lien avec Dieu répond sur l'amour simplement parce qu'on a posé la question quel est le premier ou le plus grand de tous les commandements la réponse a été écoute au Israël le plus grand le premier de tous les commandements il dit tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta faute de ta pensée il n'a pas dit tu lui conviendras après il ne fera pas non mais tu aimeras d'abord l'éternel ton Dieu d'abord c'est l'amour et puis maintenant la suite qui vient eh bien voici le second qui lui est semblable tu aimeras trop prochain en toi même donc nous devons être conscients effectivement de cela et de savoir que dans les choses de Dieu que le Seigneur Dieu a eu à pouvoir il s'agit en réalité de lien dans lequel lui il nous place dans le lien d'amour en fait à son endroit et avec lui effectivement donc quand quelque chose doit être fait pour Dieu il faut que ça soit effectivement Dieu qui soit dans la chose et si Dieu est dans la chose c'est pourquoi vous pouvez voir que la pôtre Paul est dit supporter les souffrances pourquoi nous sommes appelés à supporter les souffrances parce que dans la chose que tu fais comme tâche effectivement ou je ne sais pas ce que tu es appelé pour Dieu effectivement donc tu ne fais plus cela pour toi même parce que si c'était pour toi ta nature à toi ne voudras jamais accepter effectivement les conditions difficiles même et ensuite effectivement parce que ta nature à toi n'aime pas ce genre de choses mais puis c'est la tâche où l'oeuvre n'est pas à toi donc effectivement tu fais abstraction de toi mais c'est pourquoi toujours vous n'oublierez jamais ceci que dans les scènes d'écriture le Seigneur je crois c'est un livre d'Apocalypse non Hébreu chapitre 10 il dit c'est une chose je pense que c'est ça Hébreu 10 vous n'auriez bien envie de l'amateur lui faire le 10 c'est une chose c'est c'est une question que je voulais le lien avec vous ensemble Hébreu 10 il dit c'est ici en effet vous avez de la compassion pour les prisonniers vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens vous entendez ça ? vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens qui peut accepter avec joie qu'on enlève ses propres affaires pour lesquelles tu t'es bâti toute la vie en terre tu t'es c'est ce sont les choses pour lesquelles ton coeur est là dedans et puis que tu acceptes avec à l'église qu'on puisse les enlèver il faut qu'il y ait quelque chose qui se soit passé qui fait que la nature de l'homme en soi puisse faire abstraction en fait en réalité non c'est vrai que sur la terre j'ai vécu parce qu'en tant qu'homme on doit avoir ça 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 c'est pour ça vous voyez que quand vous avez un problème avec les impôts on vous dit on va vous envoyer les huissiers parce qu'on sait que l'homme sur la terre tient sur son peuple ses frigos ses lits ses gaz sa maison c'est bien parce qu'il dit si vous ne payez pas on va saisir la maison donc quand on parle de la maison on est bien le coeur comment t'as palpité donc l'homme le coeur alors il dit il dit il dit alors donc vous avez non non oui c'est ça mais il dit donc vous avez accepté avec joie l'enlèvement des vos biens sachant que vous avez le bien meilleur et qu'il dure toujours voilà la différence l'homme matériel que je suis ne peut pas considérer les choses bien matérielles parce qu'il ne le voit pas comment peut-il faire écrire les choses qu'il ne voit pas c'est pas possible c'est pourquoi quand nous sommes réellement deux il y a toujours un conflit deux ça veut dire la part de l'homme et la part de Dieu c'est pour ça le Seigneur dit puis-tu être bouillant ou froid soit tu es sans bouche sans charnel mais pas à part être les deux un peu de Dieu un peu de l'homme effectivement il dit je t'ai vomiré donc tu me donnes un peu de fomis fais ton choix et ça ça a toujours été la tour de Dieu depuis toujours même quand on voit l'Ancien Testament c'est ce que Elie aille à pouvoir dire mais jusqu'à quand clocherez-vous les négocés s'il vous plaît cessez de jouer la comédie soyez vrai où tu es où tu ne l'es pas alors sois honnête avec toi-même Dieu n'était pas obligé de pouvoir de jouer effectivement l'hypocrisie non tu dis oui je vais être avec Dieu je vais être avec Dieu oui je ne vais pas être avec Dieu non ah oui un peu je suis avec Dieu gloire à Dieu et puis un peu le monde ça ça marche pas avec moi donc il faut un choix donc là aussi on voit et je reviens un peu plus là derrière aussi on voit aussi que Dieu n'obligeait pas les enfants d'Israël à revenir à lui non il dit mais faites votre choix quand même si c'est Dieu que vous voulez éterner effectivement allez à lui si c'est mal allez choisissez non personne ne peut se sentir obligé je dois parce que je dois et puis dans les choses qui concernent Dieu aussi il n'y a pas la peur dans l'amour il n'y a pas la peur la crise veut dire le respect pas la peur je veux aller en enfer Dieu dit si tu t'accroches à ces choses parce que tu as peur d'aller en enfer tu finiras par y aller parce que tu viens avec il faut que ici il y a quelque chose qui dit ça c'est bon pour moi c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon là c'était connu c'était connu à la vie éternelle vous voyez pourquoi j'accepte parce que j'ai vu que là où j'étais c'était pas bon maintenant ça c'est bon que si Dieu me fait du bien donc j'accepte donc nous devons avoir cela donc à penser que effectivement que Dieu n'est obligé par ma pouvoir et par ma pouvoir Dieu me montre la voie que je dois prouver et faire toujours mon choix n'oubliez jamais jusqu'aujourd'hui encore mon frère même demain ou après demain le libre arbitre restera toujours à toi parce que tu peux être bon frère aujourd'hui bonne soeur aujourd'hui demain tu peux changer mais c'est vrai parce que si si Dieu le voulait il t'en fait le bien tu dois faire le bien tu comprends cela mais il ne peut pas faire ça oui il ne peut pas faire ça il faut que c'est comme c'est comme l'adoration la loi je ne peux pas lui dire hé maintenant vous devez louer Dieu et bien chante non toi même tu dois sentir que ici mon cœur ne peut plus te lire et parce que mon âme réalise ce que c'est Dieu et que je sais qui j'ai maintenant présent comment ne pas lui montrer la joie qu'il y a dans mon âme donc moi même ce n'est pas que je dois faire parce que les voisins non en plus le voisin s'il n'est pas dans les bonnes conditions il va t'insulter il va commencer à dire avec un mauvais mais c'est comme des païens ici non mais non c'est important de prendre au plaisir au chant de Dieu donc on voit que c'est Dieu parfaitement merveilleux dans sa façon de faire et on a lu Matthieu on a lu aussi Luc et je disais c'est vraiment impressionnant et extraordinaire de voir que Matthieu qui a relaté dans le chapitre 17 ce que nous avons lu avec vous c'était un homme effectivement qui a eu la grâce d'être appelé lui par le Seigneur lui-même il lui a dit il était un publicat je crois que c'est un cours c'est si puis lui dit mais toi viens suivre moi l'homme s'est élevé effectivement il s'est accroché et il est parti donc pendant qu'il était avec le Seigneur le Seigneur parlait il citait il voyait effectivement il entendait les choses effectivement mais Luc n'a jamais été là ah oui parce que nous l'avons lu avec vous ici parmi les douze apôtres qui étaient choisis par le Seigneur Luc n'était pas là et si on voit aussi Marc aussi ce qui est extraordinaire c'est ce qu'on appelle quatre émorgies n'est-ce pas vrai relaté effectivement à quatre personnes différentes en réalité et puis bon on a vu qu'il y en avait deux qui étaient donc parmi les disciples effectivement les apôtres les autres effectivement quand on a lu on n'a pas vu les mots là-dedans Jean Matthieu on l'a vu c'est là que nous comprenons combien Dieu est vraiment parfait vous savez ce qu'il a dit aux disciples effectivement c'est dans dans le chapitre 1 il leur a dit attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez en fait la promise c'est qu'il y ait le baptême du Saint-Esprit Il dit, mais c'est alors qu'à ce moment-là, pas avant, c'est alors qu'à ce moment-là, vous serrez mes témoins. Vous avez entendu cela? C'est ce qu'il l'a dit, non? Donc, quand vous recevrez le baptême du Saint-Esprit, vous serrez mes témoins. Commencez pour le lire avec vous, regardez bien, pourquoi? Le Seigneur l'a dit, acte de chagrin de part. Acte 1 Il est ici, verset Catherine Ycrom, il se trouvait avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, et d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il, « Ta gent a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé sa propre autorité, et vous recevrez nos puissances, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » D'avoir dit cela, il fut donc élevé pendant qu'il le regardait, et il nuait les terrobras à leurs yeux. Amen. Amen. Certainement, ils étaient donc instrués par le Seigneur. Ils pouvaient aussi, certainement, partir avec ce qu'ils avaient donc reçu et entendu, pour aller pouvoir annoncer. Mais le Seigneur leur dit, « Vous devez attendre. Vous devez attendre, effectivement, la promesse, comme je l'avais fait savoir. C'est seulement quand le Saint-Esprit viendra. C'est à ce moment-là que vous serez mes témoins. » Vous entendez cela? Il a décrit, effectivement, jusqu'aux alames, ainsi jusqu'aux extrémités de la terre. Comme au prénom dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 4. Lisons-nous à partir du verset 1, il dit, « Après cela, je regardais, voici le port était ouvert dans le ciel, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et des sardouines, et les trônes étaient environnés d'un arc-en-ciel, semblable à la même route. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ce trône, 24 veillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur la tête de coromne d'or. Du trône sautent donc des éclairs et des voies et des coups du tonnerre, et devant le trône brûlent sept lampes, ardents, qui sont le sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône une mer de verre, semblable à des christianes, et au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant est à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Et les quatre êtres vivants ont chacun six âgles, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Dans les quatre êtres vivants, ronde de gloire, au lieu réaction des grâces, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, le 24 réveillard s'est procheuré devant celui qui est assis sur le trône, qui attend celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône, en disant ainsi, ainsi. Donc Dieu est digne, notre Seigneur, notre Dieu, nous recevons à la gloire, à l'honneur et à la puissance, quand tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, et qu'elles ont été créées à lui. Donc, nous nous retrouvons là, avec le chiffre 4, nous avons lu, vous laissez ça. Avec les quatre évangiles, et nous nous retrouvons ici, autour du trône, et ce qui est extraordinaire, c'est que les quatre êtres vivants, ils ont des yeux devant et partout. Alors, en lisant Matthieu, et en lisant Luc, effectivement, nous nous rendons compte de quelque chose qui est tout à fait aussi extraordinaire. C'est la manière dont le récit est étonné. Matthieu, effectivement, nous décrit les événements, parce que Matthieu nous fait part, effectivement, puisqu'il était là, il a eu à pouvoir, réellement, ne prendre part à cela. Et tandis que quand nous avons pris Luc, qui n'était pas là, il nous décrit quelque chose qui donne encore davantage, effectivement, de l'ampleur. Parce que c'est là, effectivement, qu'on a encore beaucoup plus de détails et de précisions que nous n'avions pas, effectivement, dans Matthieu, au chapitre 17. Parce que, si vous remarquez très bien dans Matthieu, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Matthieu, au chapitre 17, ici, et nous regardons aussi Luc de la côté, vous voyez là, Matthieu, au chapitre 17, et puis Luc, au chapitre 9, voilà, Matthieu, au chapitre 17. Alors, ici, nous voyons ici, il dit, le verset 2, il dit, « Il fut transféré devant Dieu, son visage estendu comme le soleil, et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. » Et nous prenons dans le chapitre 9 de Luc, effectivement, nous disons ici, verset 28, « Améron, huit jours après qu'il dit ces choses, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. » Vous voyez d'abord combien les choses, les éléments sont précis. les noms de personnes qui sont montées avec lui, et leur nombre, effectivement, c'est que c'est exactement la même chose que Matthieu a déclaré, qui est aussi la même chose que Luc aussi a déclaré. Maintenant, là, nous avons vu qu'effectivement, qu'il est dans Matthieu, il nous dit, « Il fut donc transféré devant Dieu, son visage estendu comme le soleil. » Alors, ici, on nous dit, verset 29, il dit, « Non, attendez, nous avons verset 29, donc, il monta sur la montagne pour prier, et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. » En fait, et là, ici, verset 17 de Matthieu, le verset suivant dit, « Il est conduit à l'écart sur une haute montagne. » On n'a pas de prévision. Mais ici, au chapitre 9, effectivement, ici, il nous dit, « Il monta sur la montagne pour prier. » Vous voyez bien que « Il monta », ce n'est pas « Il montait sur la montagne. » Donc, « Il monta sur la montagne pour prier. » Donc, il s'est mis donc à l'écart. Et pendant qu'il priait, voyez-vous, donc, il dit en fait que, regardez très bien, quand nous lisons, effectivement, Matthieu, il nous donne les choses comme cela, mais quand nous allons, effectivement, dans Luc, il y a des détails qui nous sont donnés. Je voudrais que vous prétiez attention, frères et soeurs. Luc n'était pas là. Est-ce que vous suivez ? Oui. Matthieu était un des disciples, effectivement, donc Jean, effectivement, si Jacques, effectivement, s'il était là-bas avec le Seigneur, en descendant, il pouvait relater ces choses, effectivement, parler avec leurs frères, qui sont, Mathieu, qui sont, Mathieu, avec, Parthélémy, vous comprenez ce que je veux dire ? Mais Luc, il n'était même pas là. Mais voilà, quand Luc, maintenant, prend la chose, il nous donne, effectivement, des détails. Ah ah, regardez, nous, disons, il dit, il monta sur la montagne pour prier. Ce que nous avons parlé d'un vrai Dieu. Et puis, il avait dit, mais pendant qu'il priait, donc, avant que le changement soit acquis, il y a eu lieu, effectivement, que le vêtement soit transfiguré, parce qu'ici, chapitre 7, il fut transfiguré devant eux, son visage, est-ce que lui, comme le soleil, il y a d'abord quelque chose qui s'est passé? Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Ça veut dire que le Seigneur s'est mis à l'écart. Il y a quelque chose qui s'est passé, ce que, il s'est élu dans une autre condition. Amen. C'est qu'il s'est mis à pouvoir prier. Si vous remarquez très bien, plus bas dans l'écrit, dans la description de Luc, je vais que vous prétiez attention à cela, il y a un verset 32, il dit, Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Vous voyez? Donc, ils étaient, l'autre côté, dans le sommeil, dans le sommeil qui était là, mais lui, il s'était mis à l'écart et il priait. C'est pour que vous compreniez, effectivement, d'abord, c'est important, c'est l'importance et la puissance qu'il y a dans la prière. Amen. Pas n'importe quelle prière, mon frère. Pas n'importe quelle manière aussi de pouvoir prier, mon frère. Amen. Parce que, certainement, voyez-vous, dans la marche, effectivement, d'un chrétien, d'un croyant, l'aspect prière avec Dieu est un des éléments très importants. Amen. Un croyant qui ne prie pas, il n'a pas la communion avec Dieu. Amen. Parce que la communion s'est habillée avec Dieu lorsque nous avons la parole et la prière. Amen. D'ailleurs, la Bible le fait savoir, frères et sœurs, dans le livre des actes au chapitre 2, vous pouvez le voir ici, actes au chapitre 2, verset 30, je pense. Verset 41, il le fait savoir, il dit. c'est vrai que dans la version que vous avez l'idée, ceux qui reçurent des bons cœurs sa parole, c'est ça, non ? La bonne version, il dit, furent donc baptisés. J'aime beaucoup cela parce qu'ici, ce n'est pas la même chose. Et donc, ceux qui reçurent des bons cœurs, c'est comme ça, c'est des chèvres. Amen. Ceux qui reçurent des bons cœurs sa parole, furent baptisés, et en ces jours-là, les noms des disciples se augmentaient d'environ 3000 âmes. C'est très bien. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la faction du Père et dans les prières. Amen. Prières. Prières. Et ça, c'est un moment qui est tellement important. Le maître lui-même nous a montré combien c'est tellement nécessaire et important pour chaque croyant. Il dit, mais prier sans c'est afin de ne pas tomber dans la tentation. Amen. Donc, l'âme d'un chrétien, effectivement, c'est la prière. Amen. Savoir, effectivement, utiliser la prière pour que nous puissions être entendus. Et de là, même, on va dans le sens, même, on va plus loin en rapport avec le gène et la prière. Amen. Parce que, lorsque nous voulons nous approcher de Dieu, nous devrons réellement aussi savoir comment nous devons le faire et de quelle manière il faudra que nous nous approchions de ces dieux de manière à ce que vraiment que notre voix soit entendue et que le Seigneur, notre Dieu, puisse maintenant nous exercer, que nous sachions aussi pourquoi nous prions. Et là, on nous dit que quand il s'est mis à l'écart, il a commencé à pouvoir prier. Et pendant qu'il priait, c'est pour que nous comprenons ce que le Luc, 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 au chapitre 9, le Frise de la vie, le Luc, le Frise de la vie, le Frise de la vie, le Frise de la vie, pendant qu'il priait, pas qu'il était dans des actions, il dit, pendant qu'il priait, alors que les disciples qui étaient avec lui, effectivement, qui l'amenaient, c'était donc, à présent et le sommeil, il était là, le prénom, ainsi de suite. Mais lui, pendant que les autres étaient à dormir, effectivement, il était donc à genoux. Et il priait, et il priait, et il priait, et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et ça, c'est pendant qu'il était en train de pouvoir prier. Il est tellement plongé dans la prière que la communauté est tellement si profonde que Dieu, maintenant, s'est saisi en fait de l'instrument et montra en réalité ce qu'il avait à faire avec ce qui était là juste à ce moment-là. La Bible veut savoir que à ce moment-là, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blanchère. C'est cela, ce que la sénat signifie effectivement aussi. Alors, et voici donc deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Elie. Nous retournons dans Matthieu, chapitre 17. Juste rapidement. Matthieu 17. Alors, il dit, le verset 2, il dit, « Il fut donc transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Elie leur apparure, s'entraîtrant avec lui. » Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Elie. » Vous suivez ? « Comme il parlait ainsi, encore ainsi, il n'y a eu lumineuse le couvrit et voici une roi fiante en pleine. » Nous retournons au chapitre 9 de Luc, avec les mots. Pardon, le Luc, il n'y a rien. Alors, il dit, verset 30, il dit, « Et voici deux hommes s'entraîtaient avec lui. C'était donc Moïse et Elie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Là, Matthieu ne nous a pas dit ça. Mais ici, Luc, effectivement, il prend cette importance-là. Luc, il prend la chose, il nous dit, d'abord, il dit, « Mais oui, on avait effectivement qu'il y avait deux personnes qui leur apparaissent effectivement et puis ils jouent effectivement dans cela, il dit, et qui parlaient sinon Moïse et Elie qui apparaissant dans la gloire. Donc, il apparaissait dans la gloire chose que dans la dieu. Nous n'avions pas ces détails. Mais ici, effectivement, nous voyons qu'en réalité, il s'est passé quelque chose. opposé, c'est que ces deux personnes, c'était bien deux personnes tout à fait réelles et qui se sont bien entretenues. Et ce qui est extraordinaire, c'est aussi le verset qui décrit, dit, « Et parlez donc, tous les deux, parlez de son départ qu'il allait accomplir à Zéusalem. » c'est extraordinaire. Donc, ces deux personnes étaient bien dans la réalité et la chose. Parce qu'ils parlaient de l'événement que le Seigneur allait accomplir. Pas qu'il avait accompli le passé, mais dans le futur. Donc, Moïse et Élie étaient vraiment vivants. Oh, regardez une chose extraordinaire. Ces deux personnes, il y a très, très, très longtemps. On en a parlé d'eux, effectivement. Moïse, vous savez, depuis la Genèse, enfin, ils ont, effectivement, ainsi de suite. Et puis, Moïse et Matthieu étaient pris comme ça, effectivement, que Dieu aimait toi qui ne va pas entrer, tu seras enterré ici, ce côté-ci. Vous connaissez cela, non? Élie aussi, effectivement, Élie, dans son temps, effectivement, au temps de roi, effectivement, comme avec un câble, ainsi de suite, Élie fut donc enlevé au ciel. Et, on nous a fait savoir dans le texte d'Écriture que le corps de Moïse, on l'a cherché, on ne l'a pas trouvé parce que, voyez-vous, Satan, il est le battu, effectivement, on ne l'a pas trouvé ce corps. Élie, on ne nous a fait pas effectivement que cet homme ici, il est monté parce que ceux qui parlaient à l'Élie, disant, c'est-tu qui est au maître qui va être enlevé, lui, il le savait. Et ils étaient assis, ils suivaient Élie. Et puis, quand Élie a été enlevé, ils ont dit, mais voulez-vous qu'on aille chercher son corps, vous vous souvenez ? mais eux, ils croyaient que, ils ont disaient que Dieu l'avait enlevé. Mais pourquoi alors aller cesser son corps ? Puisque si vous croyez que Dieu l'a enlevé, c'est qu'il n'y aura pas de corps. Mais dites-moi, voulez-vous qu'on aille cesser son corps ? Dites-moi, puisqu'il est arrivé, ils essaient de lui dire, allez-y, ils sont partis, ils n'ont pas trouvé de corps. Et là, on voit dans le Nouveau Testament, frères et sœurs, après des centaines, des centaines, des centaines d'années, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est vrai. Il prouve effectivement que celui qui croit en lui, la mort n'a pas le pouvoir sur lui. Oui, messieurs. Et là, c'est une preuve intangible qui démontre effectivement l'autorité et la puissance de Dieu. Il a pris Elie et puis ce jour-là, Elie est descendu. Donc Elie n'était pas mort, il était vivant. Et Moïse aussi était vivant. Donc il parlait avec Jésus. Or, vous savez, frères et sœurs, que la foi des enfants d'Israël est surtout basée sur Moïse et Elie. Amen. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre fois, j'ai dit, le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu de spectacle. Comme on entend, voici les prophètes de ceci, le sénat de ceci, il fait, il fait ceci. Ne suivez pas ces choses-là. Vous devez savoir comment Dieu opère, de quelle manière Dieu fait les choses. Parce que cet événement est un événement d'une grande importance pour tous les enfants d'Israël. Regardez très bien, frères. vous connaissez quand même les pharisaïs, les saluissants. Eux, dans leur bouche, ils n'avaient que Moïse. Moïse était venu pour eux vraiment un Dieu. Parce que tout ce que Moïse disait, ça c'est ce que Dieu a dit. Et ils ne vivaient que pour Moïse, effectivement. Donc, même à Nice, à ces temps-là, la foi dans Moïse était puissante. La foi aussi dans Elie, effectivement, vu ce qu'il avait fait, ils croyaient en lui vraiment de tout leur côté. mais ça, c'est un homme de Dieu. On sait ce que Dieu a fait avec Élie. Mais non, si Dieu, réellement, voulait faire des choses spectaculaires pour que c'est Jésus-là qui a été rejeté par le pharisaïen et le pharisaïen, enfin, il dit, voilà, je veux que tous ces hommes-là travaillent avec toi. Dieu allait le faire effectivement en plein jour, devant tout le monde, effectivement, faire des chambres à Élie, faire des chambres à Moïse, afin que les gens voient, puisqu'ils étaient là. les seigneurs peuvent aussi dire effectivement, puisque vous voulez que je vous donne la preuve de croire en moi, que je suis fils de Dieu, regardez bien, Moïse, en qui vous croyez, Élie aussi, ils vont descendre maintenant. Observez, ils peuvent aussi. C'est la vérité. Frère, écoutez bien, s'il vous plaît, je veux que vous puissiez comprendre la vérité que les choses de Dieu ne sont pas perçues par Dieu comme vous voulez le percevoir. Parce que souvent, il y a un problème avec nous les hommes, nous sommes trop orgueilleux. L'orgueil nous montre effectivement, quand on commence à connaître un peu, surtout ceux qui ont reçu le message du temps du soir, les hommes et les femmes le plus orgueilleux. Tu n'en vois pas autant chez les dénominations. Mais c'est ceux qui se disent effectivement que nous avons reçu le message. Fais ça. S'il y a des orgueilleux, on n'en trouve pas. Mais les plus orgueilleux, ils sont là. Ils sont même assis dans les assemblées où on prête la parole. Non, ils sont, et ça, c'est pas ce que moi, je pense. Comme si, un, c'était des hommes auprès desquels Dieu a fait des productions de la parole. Mon frère et ma soeur, nous devons apprendre une chose, frère, que c'est une grâce de la part de Dieu que tu connaisses au moins ce que Dieu a fait. Mais c'est aussi, il y a une différence entre connaître ce que Dieu a fait et prendre part dans ce que Dieu a fait. Beaucoup ont la connaissance de ce que Dieu a fait. Ils sont extérieurs de ce que Dieu est en train de faire. Amen. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et c'est pour cela que nous devons toujours être revêtus des sentiments toujours simples. D'humilité, ne vous laissez jamais entraîner dans les discussions ou dans les pensées que tu as fait aussi orgueilleuses et que tu as dit moi je crois et il ne le fait pas et ceci et cela ne vous laissez jamais dans un véritable enfant de Dieu tous les jours et supplie Dieu pour que Dieu lui accorde la grâce d'estimérée dans l'humilité et surtout que Dieu continue à pouvoir l'instruire. Ce qui vous détruit vos frères et soeurs c'est l'orgueil de pouvoir se dire moi je sais, moi je pense et moi je trouve que c'est comme cela regardez très bien avec cet état d'esprit c'est impossible qu'avec la pensée orgueilleuse dans ton corps même si tu connais c'est pourquoi la Bible dit que la connaissance elle hante c'est un danger même si tu connais mais les vrais ça c'est une grâce aussi mon frère qui ayant beaucoup la connaissance des choses de Dieu et demeurer humble ça c'est un miracle bien sûr vous pouvez vous examiner vous pouvez vous examiner vous pouvez bien voir que quand quelqu'un a vraiment la connaissance vraie de Dieu observez son habit observez sa façon d'être effectivement comment il se tient comment il réagit c'est tout à fait différent et puis comme j'ai toujours voulu dire frères et soeurs ne confondez pas votre propre imagination par rapport effectivement à la manière dont Dieu fait les choses en réalité nous 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 risquons d'être surpris nous-mêmes les choses de Dieu sont les choses de Dieu les choses de Dieu ne sont pas les choses de l'homme nous avons attendu diversité des dons c'est-à-dire qu'un Saint-Esprit il peut agir effectivement avec ses parts d'une telle manière c'est en fonction de ce que l'Esprit lui lui il donne Amen Matthieu était un homme qui était aussi chalet comme vous et moi et qui pouvait aussi c'est pour ça la porte de Polymée la lettre tu il entendait aussi il voyait aussi naturellement frères et soeurs où se trouvait Jeter et Iscariot n'étaient pas assis ensemble avec Matthieu et il voyait aussi non il entendait aussi non mais comment est-ce qu'il réagissait lui donc Matthieu il avait les yeux ouverts il voyait naturellement frères il avait la connaissance mais c'était un fils de la perdition la connaissance qu'il avait fait Thibaut était une connaissance naturellement naturelle en observant parce que la preuve même d'ailleurs c'est ici pour que vous puissiez voir pourquoi le Seigneur leur a dit attendez jusqu'à ce cas vous allez comprendre pourquoi il y a la même vous allez voir vous vous souvenez dans le Seigneur des Écritures pendant que le Seigneur marchait avec eux il s'est arrêté il a regardé il a dit en fait qui dites-vous que tu suis moi le fils de la mort vous vous souvenez il a posé cette question par la foule il n'est pas ses disciples il y a des gens qui marchaient avec lui qui le voyaient et puis ils ont répondu les uns disent que tu es Jérémie les autres disent que tu es Esaï et ainsi ainsi et puis il s'est dit il s'est dit et vous 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 marchez avec moi qu'est-ce que vous dites que moi je suis oui c'est vrai ça semblait bizarre nous avons marché avec toi nous avons mangé avec toi nous vivons avec toi nous t'époussons même un peu pour avancer il me dit rabbi nous dit quelqu'un seigneur comment peux-tu dire que quelqu'un t'a touché Pierre quelqu'un t'a touché hé hé frère là seigneur quand même tu es avec nous hé hé tout le monde te touche quand même humain vous comprenez ça il est joli que quelqu'un m'a touché même en 20 mètres quand même tout le monde te touche ici vous connaissez les vidéos non tout le monde te touche il dit non Alléluia Pierre et les autres ils étaient chanets ils pouvaient le voir effectivement entendre mais lui il dit non quelqu'un m'a touché il dit mais tout le monde te touche ma vie quand même il dit non 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 quelqu'un m'a touché Alléluia mais tes touches là étaient différents toi tu ne peux pas le réaliser mais moi je réalise il avait un travail avec ses disciples mon frère c'est important frère prendre quelque chose je ne sais pourquoi j'aime beaucoup cet homme de Dieu et cet prophète ici il dit prendre un service à Dieu en dehors de sa volonté quand tu touches quelque chose de Dieu sois d'abord sûr que c'est vraiment Dieu qui est dans la chose parce qu'aujourd'hui dans ce message du temps du soir et c'est ça qui brise mon coeur je sais que je n'ai pas d'amour pour ça tu vois quand chaque fois quelqu'un qui s'élève aujourd'hui demain c'est un frère avec toi demain aujourd'hui il est frère avec toi et puis il y a un petit quelque chose qu'il n'a pas bien compris non le prophète il va se déçuer des citations qu'il n'a pas bien compris lui-même et puis comme il y a toujours aussi des femmes chargées ainsi qu'en église effectivement bon c'est un jour c'est toujours vers ces personnes-là qui vont aller il dit voici le prophète et puis demain il dit je crois que je ne suis pas d'accord et puis bon nous pouvons avoir notre église nous pouvons avoir notre église parce que je pense que j'estime que je vois mieux et puis c'est avec la même personne qui voit mieux tous les deux parce qu'on voit la même chose un mois après tous les deux là ils ne voient plus de mieux l'autre maintenant voit mieux que celui qui a dit que je voyais mieux et puis ils sont aussi ils vont faire aussi son église il va faire vite effectivement et puis après frère et soin c'est des coupures des divisions pas ci, pas ci, pas là tout c'est dans ceux qui ont reçu la presse vraiment ah oui ils sont devenus des grands docteurs effectivement ils ne viennent pas à l'assemblée pour être voyez-vous frère je vous dis une chose qui est moi si c'est tout je leur dis que ce n'est pas avec les frères c'est pas avec les frères je dis frères je dis je veux juste aller à l'assemblée là-bas chez les frères je veux m'asseoir je veux aussi m'asseoir quand même à l'assemblée et juste être là pour dire bonjour vous écoutez on chante avec eux puis je rentre chez moi je dis simplement tel jour on va aller je n'ai pas j'avais pas le désir je vais aller comme ça je vais assis comme un prédicateur et puis je dois je n'ai pas besoin de ça donc tu dis je vais aller chez le frère je m'assis avec mes frères et puis on chante ensemble on prie et puis je sors je m'en vais c'est parce que nous sommes tous de croyants mais c'est quand le frère a eu à pouvoir apprendre que je venais chez lui je ne l'ai pas demandé à parler ah frère si tu viens tel jour il faut venir un jour je peux me dire une réunion spéciale pour toi je dis mais le seigneur m'a mis à coeur de le faire moi je ne venais pas pour ça je venais effectivement simplement par communion avec vous je ne sais pas si on chante depuis moi je ne change pas maintenant je rentre à la maison il dit non si tu viens nous avons bien entendu ça alors remarquez pourquoi j'ai dit cela on ne peut pas seulement se dire puisque je vis que je suis un homme je suis un ministère partout je dois prêcher quand j'arrive quelque part bon sachez que je suis ministre de Dieu prenez un grand tapis m'aider un grand fauteuil avec des fleurs et puis ventez-moi frère il faut être le conseiller mon frère il faut être un homme qui n'a rien de Dieu frère 100% vrai et c'est ça c'est la raison pour laquelle il y a des problèmes dans les églises un frère qui est là assis après je vais tam-tam un jour je vais aussi être pasteur pourquoi ? parce que je vois que quand on est pasteur je ne sais pas ce qu'il imagine ah oui mais c'est vrai frère c'est ça la question de pouvoir savoir qu'est-ce que c'est parce qu'on ne connait pas Dieu qu'est-ce que Dieu et qu'est-ce qui est important il y a toujours une parole que moi j'aime beaucoup je reviens dans Mathieu une parole une parole que j'aime beaucoup effectivement ça vient de ses grands tomes de Dieu l'apôtre Paul il dit je traite durement mon corps afin qu'il soit sujet j'ai dit la parole de Dieu de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres vous comprenez ça j'ai dit si un tel homme peut tenir un tel langage et nous qui nous tenons là qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à la taille du ministère de l'apôtre Paul qui dit cela effectivement que de peur d'être moi-même donc ça veut dire que le fait de pouvoir s'éteindre à un prêché n'est pas égente parce que je vois je vais prêcher je vais prêcher je vais prêcher c'est comme si le feu qui prêche il est aussi en fait il amène plutôt les gens en enfer parce qu'il ne connait même pas le chemin du ciel il ne connait absolument rien mais il va simplement prendre surtout quand on a les brochures la facilité est tellement si grande le prophète a prêché je ne peux répéter ce qu'il a dit j'ai prêché frère c'est faux lui il a prêché ce que Dieu lui a donné toi prêche ce que Dieu t'a donné alléluia Matthieu a prêché ce que Dieu lui a donné lui il a prêché ce que Dieu a donné voici l'harmonie alléluia mon frère mon frère mon frère et ma soeur il s'agit de ton âme à toi et de ton salut le plus important c'est que je dois m'examiner mon frère l'âme et s'y a-t-il reçu prise ou pas c'est beau quand les gens cherchent qu'ils aient toujours les gens pour pouvoir les applaudir c'est souvent ça l'âme la gloire c'est la chose il faut qu'on voit il faut que ça soit moi il faut que ça soit moi mais en fait d'abord avant que tu cherches être toi pense réfléchis un peu où tu étais d'abord parce que je ne peux pas comprendre moi ça me va ça m'est triste je ne peux pas comprendre aux frères et sœurs non pas par les frères je ne peux pas comprendre que des gens qui sont des hommes qui arrivent à pouvoir lire les saintes écritures et qui réalisent qu'effectivement qu'il ne s'agit pas de choses qui ont rapport avec les démons mais de choses qui sont en rapport avec Dieu et c'est Dieu effectivement c'est un Dieu qui est terrible que tu veuilles venir dans la maison de Dieu pour chasser la gloire auprès du peuple de Dieu ça il y a quelque chose qui à cet moment je me pose la question mais est-ce qu'il réfléchisse ou peut-être même en tant que humain je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui tu travailles par exemple chez le roi ou le roi tu crois c'est pas l'avantage je ne sais pas le roi d'un pays et que lui il est le roi quand il arrive effectivement on le reçoit comme roi et toi aussi tu es celui c'est pas moi tu travailles dans sa maison comme domestique j'en sais absolument tu veux aussi que quand on reçoit le roi chez lui que toi aussi quand tu viens avec tes balais non mais c'est vrai frère et soeur c'est ça que je ne comprends pas tu viens avec tes balais et tes choux pour aller chez lui qui les gardent aussi salut et papapapapam comme le roi on te reçoit c'est comme ça que ce sont les seuls des gens prédicatifs la gloire que le peuple a donné à dieu il faut s'accueillir chez moi mais il y a un problème quelque part qu'on doit rentrer qui es-tu toi c'est ça la chose qu'on a compris et là nous remarquons effectivement que ce don est dans les bras d'un et Matthieu comme le Seigneur il y a un pouvoir et j'aime Dieu bénéficier effectivement et c'est une table de choses le que nous prend le que nous transporte effectivement dans la dimension c'est ça c'est là qu'on voit la grandeur la puissance effectivement de Dieu nous montrant effectivement sa suprématie c'est le quel fait on a suprématie effectivement l'homme qui n'était pas présent cet homme nous donne les détails vrais c'est la belle non le moins bêtard avec les détails vrais il était allé il brillait et pendant qu'il brillait on s'envisage effectivement un sandal aspect et ce vêtement on a vécu Moïse et Elie pas que comme une photo figée non des hommes qui étaient là qui bougaient et qu'on les a vus en train de parler avec lui Alléluia il y avait l'oreille il s'y a entendu de quoi est-ce qu'il parlait et pourtant il n'était pas là pour faire ces salaires grâce à Dieu un ministère on ne les ramasse pas on ne les fabrique pas mon frère on le reçoit parce qu'on est né dans la chose les grands dieux qui t'utilisent qui te transportent dans notre dimension oui mon frère prêchez la parole ce n'est pas répété mais c'est mon titre dans les requins oui mon frère c'est pourquoi la parole a la vie parce qu'elle vient du trône Amen Amen bien sûr il s'entretenait et ce qui le concernait puisqu'il va partir à Jérusalem merci quand nous regardons l'apocalypse au chapitre 4 on nous parle du trône et sur ce trône il était assis maintenant vous remarquerez très bien que comme la Bible l'a décrit c'est vraiment extraordinaire frérie comment ne pas être inconnaissant c'est Dieu comment ne pas l'adorer de l'ouïe frères mes soeurs messieurs madame messieurs pour aimer vraiment Dieu il faut vraiment que quelque chose de tellement puissant profondément spirituel soit passé avec vous Amen autrement vous pensez pouvoir aimer Dieu il y a une différence entre aimer c'est pour soi quand on aime quelqu'un qui a la passion ce n'est pas de Dieu quand vous entendez un homme qui dit une fois qui dit moi en tout cas si je ne vis pas avec je ne suis pas mon entrogène mais je suis même presque à pouvoir mourir pour cela vous pouvez oublier quand un homme veut donner sa vie pour une femme ou une femme veut donner sa vie pour un homme vous pouvez oublier l'amour de Dieu n'est pas ici alors vous me regardez et vous me dites mais ils sont autour c'est la vérité ça c'est votre passion du monde de charles que vous avez qui vous confondez avec l'amour de Dieu bien sûr mon frère quand même tu vas trop loin je veux vrai frère et sœur je veux vous rappeler quand même ce que nous avons entendu qu'est-ce qui était tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur de tout ton âme de ta force de toutes tes pensées de tout ton être alléluia l'éternel ton Dieu un homme ou une femme qui a été vraiment touché et converti la sainte la fille de Christ le saint est-ci dedans frère il ne peut pas mourir pour une femme tu le trouves avec le païen du monde qui va se suicider oui monsieur le païen oui monsieur pas pour une femme pas pour un homme je mourir pour l'évangile vous vous rendez compte de nos frères qui nous ont précédés on prédit même leur propre enfant parce qu'un de nous son enfant c'est sa vie non oui je suis monsieur on prend son enfant et lui soit tu réunis Dieu ou soit on coupe la tête et ton bébé ici oui monsieur lisez le premier livre ma fille qu'est-ce qu'elle vous fait oh je vais prendre mon bébé tu n'as pas l'amour de Dieu mais si tu veux prendre le bébé prends le frère je vais vous montrer la sainte écriture Abraham Abraham Dieu lui ton unique là ton bébé ton enfant là que tu aimes dans le tout ton cœur là viens de l'offrir vraiment il faut être certain il faut aimer Dieu on n'aime pas entendre ça mais c'est la vérité quand Dieu place l'amour dans le cœur c'est tout à fait différent Amen ben c'est sûr il y a Dieu est d'accord vous savez dans le sein des écritures nous avons si vous avez pas fait attention regardez pour que nous comprenions regardez je pense dans le lucre je pense que c'est ça c'est ça lucre c'est lucre lucre au chapitre 9 regardez ah il s'est dit ceci ah oui c'est ça 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 c'est le chapitre 9 nous disons verset 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 lucre 9 il ajouta qu'il fallait que le fils de l'homme souffre beaucoup qu'il soit rejeté par les anciens par les principaux sanctificateurs par les scribes qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour vous regardez verset 23 puis il dit à tous si quelqu'un veut venir après moi qu'est-ce qu'il doit faire qu'il renonce qu'il fasse quoi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suit car c'est lui qui voudra sauver sa vie la perdra mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera dans même ta propre vie à toi ta propre vie est-ce que vous suivez pourquoi les chrétiens nous disent c'est lui dans Galate 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 tu es un peu mon frère tu vois tu es un peu moi tu es un peu je vais nous raconter je ne sais rien Galate chapitre 5 je crois je vais vous découler Galate Galate chapitre 5 Galate 5 voilà verset 24 il dit Galate 5 ceux qui sont à jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs j'ai pas entendu Amen, c'est pas moi quand même qui est avec, c'est pas moi qui c'est l'esprit qui parle là, vous suivez ? donc je sais que c'est lourd pour dire Amen mais c'est pas moi donc il dit mais ceux qui sont à jésus-Christ ont crucifié j'aime beaucoup à cet homme de Dieu et souvent les gens disent le prophète a dit quand vous aimez, quand vous sentez que vous ne pouvez pas vivre sans la personne, alors vous devez la prendre pour Maria, c'est ça non ? pourquoi on ne dit pas, vous savez quoi ? c'est ce que la prophète a dit non ? qui n'a jamais entendu, mais c'est vrai ce qu'il est prophète a dit c'est vrai quand même, mais ce que vous ne lisez pas par la suite c'est ce qu'il dit, alors c'est lui qui aime d'être dans telle position que prouve si vraiment il aime la personne, vous suivez, si vraiment la personne aime la personne et tout son coeur effectivement qui dit en tout cas c'est la personne que j'aime parce que quand on aime quelqu'un, on aime son bonheur alors sois aussi prêt que si cette personne trouve quelqu'un qui l'aime autant qu'il aime que tu accèdes même de la pardonner à la quelqu'un vous voyez ? donc on prend une citation, prenez l'autre j'aime passionnément et je vais mourir maintenant si tu aimes vraiment, maintenant si quelqu'un d'autre vient et dit mais je l'aime et que je veux celle-là où je l'aime et qu'il dit ah oui oui, sois prêt de tout mon coeur, je veux que tu ailles je suis heureux de savoir que tu as trouvé le bonheur parce que ce que je veux c'est ton bonheur, c'est ça l'amour mais le testier vous donnez, oh bah là aujourd'hui, il est prêt de chez nous, de chez nous voyez-vous, quand la parole sort effectivement, j'ai dit, c'est courtement regardez-vous, le dernier qui est assis là, j'avais des larmes c'était le jeudi, je suis resté dans mon bureau après la réunion je crois, puis vers minuit, il m'écrit, tonton, il dit c'est extraordinaire, la parole qui a été prêchée aujourd'hui il est profonde, il m'a dit, mais c'est Dieu qui me parlait à moi Daniel qui est ici là, je pense qu'il est là, c'est Daniel Louis Daniel le fils de notre frère j'ai encore les SMS dans mon téléphone il n'a pas pu dormir, il dit, non, 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 c'était vraiment puissant c'était glorieux, je vais vous le transmettre si vous voulez glorieux, Dieu m'a parlé, il dit Daniel, il dit, oui, moi Daniel Dieu m'a parlé, moi là-dedans mais certains pouvaient dire, merci, contre moi Dieu me parle, moi c'est pour que vous compreniez, effectivement, que quand vous écoutez soyez mis, c'est pas l'homme, c'est Dieu qui vous dit Dieu vous montre ça, 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 pour que vous s'assiez comment se faire les choses c'est, c'est l'évangile nous voyons que nous, ce qu'il a décrit, c'est là il nous montre que ces hommes qui, dans les saintes écritures avaient réellement parlé, quand Dieu a dit qu'on a cherché le corps de Moïse, on n'en a pas trouvé que nous sachions que c'est la vérité que Dieu avait pris réellement cet homme effectivement, il a placé ce qui est Élie c'était vraiment monté et que Dieu a eu un pouvoir pour le témoignage parce que la foi de tous ces ces hommes-là en Israël était vraiment sur Moïse sur Élie, elle est là pendant qu'ils étaient là comme ça et puis, tout d'un coup, ils sentent que quelque chose se passe avec parce que, quand vous êtes des dieux vous vous trouvez dans un endroit où le surnaturel est en train de pouvoir et non se manifester même si vous étiez là vous vous sentez secouer Alléluia j'ai senti quelque chose ici, il y a quelque chose d'autre c'est quand il ouvre les yeux il voit Élie et Moïse mes vivants en train de pouvoir il va parler il va parler il s'entretenait des choses qui devaient se passer et je vais venir effectivement mes pieds dans ce mélange Alléluia Gloire à Dieu ils sont donc vivants parce que l'Écriture l'avait dit alors, ravi, ravi laissons donc trois tantes ici et oui, vous savez quand Dieu est en action on ne sait pas se retenir vous connaissez la reine de Seba il était venu d'abord avec de manière pour dire je me retiens vous pouvez savoir comment et puis quand il s'est tenu devant Salomon la présence du Seigneur et la puissance de Dieu oh là là les amis et la reine et l'âme immobilier la vie hors d'elle-même et Alléluia c'est la vérité donc ce qu'on m'avait dit mais tu ne m'as pas dit qu'on t'avait raconté c'est qu'on m'a mis n'était rien parce que et tu vois on venait faire un truc bon je vais quand même bon ça m'a dit je vais visiter nous dans le fond il dit ah j'ai entendu que Dieu fait des choses mais comme je suis reine je vais quand même montrer mon royauté aller faire son roi alors quand devant la présence ah là 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 Dieu se voit les bouchons sont tés c'est vrai c'est comme cela cela se passait avec Pierre et alors c'est là aussi de ce qu'il avait ok il était tellement ce qu'il a mis la gloire il n'est pas fini mais il en faut trois ans mais il est venu Moïse et toi et alors tout Israël quand il va venir il va dire mais voici donc c'est ton des dieux vous savez Dieu quand il travaille vraiment puissamment avec un homme il a une façon particulière de faire les choses c'est vrai vous savez parfois en réalité quand nous regardons les choses nous mettons beaucoup plus des accents sur des choses en fait que nous nous voulons accentuer il faut toujours laisser Dieu dans ces choses gérer ce qu'il fait et qu'il nous aide à pouvoir réellement voir là où nous devons aller voir quand il devait naître effectivement cet enfant tu l'avais lu une soirée avec vous ici il devait naître effectivement dans un lieu où les prêtres le tremblent et même dans cet endroit les prêtres pouvaient être là entourés en train de pouvoir chanter glorifier Dieu attendant que Marie là-bas puisse délivrer elle dehors en train de voir prier chanter Dieu dit mais il est là il va l'être effectivement est-ce que vous suivez parce qu'ils étaient au courant c'était écrit la chose que Dieu allait faire le Seigneur lui-même vous donnera ainsi vous savez mais quand il n'a qui effectivement dans quel endroit dans quel endroit il est vraiment allé naître c'est dans un endroit ni les prédicateurs ni les les sadduceïens ni les pharisiens ni personne ils pouvaient vraiment imaginer que c'était là où le Messie la gloire de Dieu tout ce que Dieu va y avoir vouloir être effectivement était là représenté là mais où c'est dans un lieu que toi et moi nous ne pouvions jamais entrer on a beaucoup changé en fait dans notre foi dans notre marche on cherche beaucoup plus les choses qui sont tampantes les grandes ainsi de suite en évidence le flash le flash alors si nous réfléchissons très bien la Bible nous fait savoir que nous avons été ramenés à la foi de nos vêtements c'est vrai ou pas oh frère nous sommes modernes aujourd'hui mais qu'est-ce que vous changez donnez-moi moderne évangile donnez-moi moderne évangile donnez-moi moderne évangile alléluia c'est ça non non c'est vrai si vous êtes moderne vous avez besoin de quoi l'évangile moderne ne me méprisez pas pourquoi alors vous demandez l'ancien évangile c'est la lèvre que nous dit des mots donnez-moi l'ancien évangile est-ce que tu sais ce que veut dire l'ancien évangile c'est ça c'est que nous devons en fait vous donnez en fait vous imaginez votre propre évangile vous chantez l'ancien évangile mais en fait vous avez votre évangile à vous vous la voyez comme vous la voyez mais vous lui donnez le titre l'ancien c'est l'évangile vous le relisez dans les livres l'apocalypse effectivement nous voyons qu'il y a le trône et là nous voyons la description de ce qui est autour du trône et de celui qui est assis sur le trône c'est pour ça que j'ai toujours le dire pour pouvoir dire même si vous ne voulez pas le nourrir si vous ne voulez pas l'adorer il y a toujours des anges et dieu si vous vous jouez les jeux d'être un peu chaud un peu froid un peu ceci un peu cela vous jouez un peu les grands dames ou les grands messieurs il n'y a pas de problème dans ce bon monde où nous sommes je suis d'être ici dieu aura vraiment de vraies adorataires comme toi soeur comme toi frère tu dis bah écoutez moi j'ai pas envie de pouvoir me laisser passer comme si c'était un âne il n'y a pas de problème mais dieu a des enfants des fils et des filles quand il s'agit de pouvoir vraiment adorer c'est dieu l'adorer et tout son coeur il adore comme l'écriture il dit les vrais adorateurs adorant Dieu en esprit et en vérité ce sont ceux-là que le père cherche et demande pour faire ma soeur cela aussi béni oui il y a il y a une soeur notre soeur et Dieu la bénisse et Dieu la fortifie on l'appelle pour l'idée sœur viens on va te parler parce que nous voulons te dire quelque chose c'est ce qu'il y a quelques jours ici je ne voulais même pas parler mais ça fait une sorte je pense que c'est important et là on l'appelle alors on me dit mais frère tu sais tel m'a appelé parce qu'ils sont avec tel ils veulent me parler j'ai dit mais il n'y a pas de problème puisqu'on dit oui vas-y alors quand il est arrivé il dit bon je vous écoute qu'est-ce que vous voulez alors commence le dossier voilà le frère Léonard manifestait et voilà il se dit c'est ce qui est là nous nous voulons te montrer et vraiment c'est un homme qui n'a plus d'eux parce que nous étions on a même fait venir et puis on a expliqué le pasteur son ancien pour te montrer parce que nous avons un lieu qu'il faut aller il faut aller adorer on a beaucoup de choses il dit lui et c'est ci c'est là il y a de nous nous étions là on a parlé avec la sœur nous te disons il faut quitter il faut nous rejoindre parce que nous avons trouvé parce que nous étions là aussi voyez-vous alors on commence à lui expliquer des choses vous êtes comme ça et puis là sur le côté alors je dis mais est-ce que vous avez quelque chose à pouvoir dire à la sœur maintenant on t'a montré maintenant la chose effectivement on t'a montré comment il est ceci il sera avec tout parce que vous savez si vous pour avoir un chien à la patroie vous devez décrire qu'il a la rage non ? oui alors si vous voulez qu'on puisse éliminer un chien il faut qu'on décrive tout c'est un chien que vous approchez il vous mord il y a la maladie vous êtes là vraiment il faut fouiller de la même quantité s'il y a la boire et c'est important ça va vous mourir évidemment de tout ça évidemment alors alors on dit voilà maintenant nous nous avons dit que nous savons qu'il n'y a qu'un seul alors maintenant sache que on lui a fait des questions comment on fait pas le problème je prends des détails et puis on pose la question à la sœur maintenant qu'est-ce que tu dis elle dit mais c'est vrai vous m'avez décrit l'homme vous l'avez fait comme vous l'avez peint je suis d'accord avec vous dans votre description maintenant il y a quand même quelque chose que vous me demandez de pouvoir dire allez d'abord ouvrez la taille moi il dit ça n'a jamais été un nom qui m'a dit prends tes affaires monte là-bas pour les prier à ce qu'il y a pour aller prier personne aussi ni même celui dont vous parlez à 10 ans il est comme ça il ne nous a jamais dit ne montez pas n'allez pas prier là-bas est-ce que j'ai déjà dit ça quelque chose ? non c'est-à-dire interdire à chacun de vous c'est-à-dire vous libre non ? il va où il veut s'il veut prier et s'il est catholique il n'y a pas de problème je suis toujours dit c'est innové il dit mais il ne nous a jamais dit ça alors il y a une chose qu'il nous dit c'est ici pour ne pas aller plus loin je devais quitter ici là où j'habite pour aller à un autre endroit je ne trouvais pas l'endroit j'ai dit « Seigneur, si vraiment cet homme-là cet endroit-là aussi est vraiment l'endroit que toi tu m'as donné pour aller prier cet homme-là et ton serviteur je lui demande une chose fais que je puisse trouver ma maison là, dans cet endroit mais si cela n'est pas alors fais que ça ne marche jamais que je sois de l'autre côté la peine que j'ai prié quelques jours après il n'y a pas toujours je trouve effectivement que les choses sont ainsi alors il dit mais quand j'étais aussi en Afrique il y avait une église effectivement moi je ne savais pas pour m'inviter j'étais là il y avait une église là moi je ne savais pas elle était là puis une autre église là-bas on m'invite de la fin c'était en fait des gens qui croyaient au tournoir ainsi et suite et moi j'avais prié et lui il dit « Seigneur, aide-moi pour pouvoir aller là où tu veux que j'y aille personne ne m'a forcé je prends mes bagages je prends mon chemin avec mes enfants pour aller dans l'église là-bas on arrive le chauffeur dit aujourd'hui je fais grève je ne prends personne je dis bon alors on rentre à la maison deuxième dimanche on arrive là-bas on arrive encore pour prendre la bise le chauffeur dit non aujourd'hui je fais grève les étudiants ne sont pas contents donc je rentre à la maison je ne comprends pas pendant que je rentrais quelqu'un me dit tu es, tu crois je crois il n'a pas plus il y a une assemblée à côté il dit mais cette assemblée là, ça se trouve à côté il dit oui quand je suis allé là-bas j'ai trouvé effectivement que c'était l'endroit que Dieu voulait que j'y aille alors aujourd'hui je suis venu à l'éron je vous connais depuis l'Afrique et vous je vous connais quand vous étiez là-bas maintenant vous me dites qu'il ne faut pas aller moi ici je ne suis pas en train de suivre mais je suis ce que Dieu me dit de faire depuis que Dieu m'a conduit là-bas je n'ai jamais rien vu de ce que vous voyez moi je ne vois que ce que tout me montre et depuis que je vais là-bas Dieu agit avec moi alors moi je ne sais pas quel choix alors maintenant l'autre frère qui était avec lui il lui dit parce qu'il dit vous savez je connais le frère Léonard il dit mais cet homme ici quand nous étions en Afrique nous avions des problèmes dans notre église là-bas dans Mora et Dieu a permis qu'il puisse venir quand il est venu les problèmes ont été solutionnés j'ai eu beaucoup de respect à son endroit à son ministère il dit mais vous m'avez posé la question de quoi savoir il fallait quand même le dire avant aussi donc maintenant que vous avez vu la question mais c'est vrai frère Léonard il se dit que chacun de nous doit avoir un témoignage de Dieu ce que Dieu le conduit à l'endroit que Dieu veut qu'il soit pas à l'endroit que moi l'homme je veux qu'il soit non il faut que Dieu lui puisse influencer toi alors je sais que quand Dieu m'influence je suis à l'oeuvre de Dieu ce n'est pas l'association de partout l'association des je ne sais pas moi des japonais des coréens ou je ne sais pas moi des africains ça ne se sert à rien mais non ici il s'agit de l'oeuvre de Dieu il s'agit du peuple de Dieu ami le peuple de Dieu il n'y a pas des chinois il n'y a pas des blancs il n'y a rien il n'y a que le fils et les filles de Dieu donc il n'y a pas des clans mon frère donc nous nous devons être conscients de ce que nous sommes et c'est ce qui est triste effectivement parce que quand on tend les oreilles à l'extérieur c'est pourquoi je vous dis mais prions pour nos frères qui nous critiquent ce n'est pas un problème même s'il parle du mal de moi c'est mon frère mais c'est vrai moi je prierai pour lui pour son bonheur pour que Dieu agisse pour lui parce qu'il a les yeux avec lui si vous et moi nous avons la haine à avoir ces personnes vous l'avez vécu vous l'avez vécu c'est ce que Satan cherche effectivement qu'à ce moment tu les viens parce que toi et le Seigneur où tu veux que j'aille qu'est-ce que tu veux que je fasse là dans le chapitre 4 effectivement nous remarquons que le trône est là et puis autour du trône on nous voit qu'il y a quatre êtres vivants et ces quatre êtres vivants là mon frère et ma soeur c'est extraordinaire ce sont les gardiens du trône Amen tant d'autres gardiens ce sont les dépositaires Amen la Bible nous fait savoir que la loi est venue par Moïse mais ce n'est pas vrai et la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ Amen tout le prophète dont existions par les vêtements quand Christ est entré en scène Alléluia Jean a dit voici l'agneau de Dieu Amen Amen Ah là 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 une chose prenait une autre dimension on entrait dans une autre phase il dit aux pharisiens aux sadicéens qui venaient vers lui Moïse a dit Moïse a dit il dit ce n'est pas moi qui va vous accuser moi je n'ai pas à vous accuser je ne suis pas à venir pour vous accuser mais Moïse sur qui vous reposez votre foi votre confiance c'est celui-là parce que si vous vous croyez à ce que Moïse a dit vous écrivez à Moïse vous croyez aussi à moi Alléluia Amen c'est quand même une faute déclaration parce que vous n'avez pas cru à ce que Moïse a dit c'est aussi difficile de vous croyer à moi n'est ce pas vrai Amen Oui oui quand on lui a amené la femme surprise à un flagrant délit d'adultère Amen Ah oui J'ai dit ça c'était un tableau que je voudrais bien qu'on peint pour moi ça m'a coûté beaucoup des critiques des insultes effectivement si vous pouvez trouver quelqu'un qui peut me peindre à ce tableau je peirai je peirai je voudrais bien l'afficher quand même quelque part dans vos bureaux le tableau et la femme surprise en flagrant délit d'adultère ils étaient venus avec cette femme condamnable par la loi la loi de Moïse certainement ils l'ont amené à cet homme là c'est Jésus qui était là inconnu de chacun d'eux parce qu'il dit mais celui-là nous savons d'où il vient vous vous souvenez encore on sait nous savons même pas d'où il vient c'est Jésus là Moïse oui nous savons parce que nous sommes disciples de Moïse mais c'est Jésus on ne sait pas mais c'est quand même étonnant que vous sachiez d'où il vient c'est pendant il m'a ouvert les yeux c'est vrai non oui et voilà qu'on l'amène là je dis mais Rabbi Moïse nous a dit une telle femme si on surprend en flagrant de l'adultère et évidemment on va la lapider on doit la lapider j'aime Jésus mon Seigneur le problème ce que vous ne connaissez pas il a dit ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela c'est mon Père qui est dans les yeux pour être un vrai il faut qu'il y ait quelque chose de sous-nature il ne se passe vraiment il n'y a pas de problème vous pouvez parce que puisque la loi vous l'autorise il n'y a pas que vous connaissez la suite il s'est incliné il a commencé il a dit simplement si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché j'aime cet homme c'est notre vie frère s'il y a quelqu'un qui peut vraiment vous aimer ce n'est pas moi mais lui son amour est vrai je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas aimer quelqu'un comme ça c'est douloureux dans le cas frère moi je ne peux pas vous aimer votre maman ne peut pas vous aimer votre papa ne peut pas vous aimer non messieurs ils ont un amour effectivement qui est limité c'est sûr et ça mais Dieu est celui qui veut même donner la vie avant même que tu sois sur la tête ton papa et ta maman ne savaient rien mais avant ça Dieu est à quand même il est c'est un amour alléluia alléluia l'amour entre l'homme et la femme c'est une copie c'est la vérité c'est la vérité c'est une copie alors je dis si quelqu'un parmi vous ici si quelqu'un parmi vous ici n'a jamais péché qu'il soit le premier à s'élever et a jeté la guerre et puis il s'est tourné il a commencé et puis il est plus grand jusqu'au plus petit la montagne de pied était là personne et pourtant il a mis les citations de Moïse parmi ces citations aucune citation alléluia n'est correspondé à ce qu'il fait l'élevé alléluia écoutons écoutons Moïse en avait parlé le Seigneur notre Dieu suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi qu'est-ce que vous allez faire ? vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira n'allez pas lui dire Moïse a dit non écoutez-le gloire à Dieu gloire au Seigneur mon frère et ma soeur la religion ne te sauvera jamais la Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie d'un homme mais béni soit celui qui se confie dans l'éternel notre Dieu avec Dieu mon frère et la grâce que Dieu peut t'accorder c'est le pouvoir t'amener tellement plus haut l'esprit humain ne peut pas arriver dans le hauteur dans les dimensions vous vous direz le frère comme 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 Luc l'a dit il s'entretenait des choses qui allaient se passer qui dit Matthieu et les autres qu'est-ce qu'il leur fallait ? il leur fallait d'abord que le Saint-Esprit vienne vous suivez ? pour leur rappeler des choses n'est-ce pas vrai ? regardez quand l'homme a l'esprit du Seigneur et qu'il est dans la cache que Dieu lui donne regardez très bien je dis il peut vous amener regardez juste simplement un petit témoignage le jour de Pentecôte c'est dans les actes 2 nous avons vu les 3 les 4 n'est-ce pas vrai ? et puis on voit dans les salles qu'est-ce qu'on voit ? Ananias et Saphira n'est-ce pas vrai ? ils étaient là chez eux à la maison dans leur chambre à coucher la partie où ils étaient effectivement et ils parlaient quand le chambre a été vendu effectivement ils étaient là ensemble Pierre n'était pas là Pierre n'était pas là il n'était pas là mais Ananias était de l'autre côté là-bas de moi qu'est-ce qu'il s'est passé lorsque Ananias et Saphira sont venus devant Pierre effectivement vous vous souvenez ? comment vous vous êtes accordé pour venir tromper le Saint-Esprit ? vous comprenez ça ? parce que quand vous étiez chez vous là-bas à la maison et puis vous avez vendu votre chambre le prix n'était-il pas à vous ? est-ce que vous suivez ? vous n'étiez pas obligé si vous voulez garder les vôtres mais pourquoi vous vous intéressez à ranger ? pendant qu'ils parlaient la balle de côté dans leur chambre à coucher effectivement le Seigneur montrait à Pierre ce que eux ils disaient de l'autre côté vous suivez cela ? cela vous rappelle aussi effectivement je parle des prophètes d'Israël si vous fournissez non ? donc qu'est-ce que je voudrais que vous puissiez arriver à pouvoir saisir et comprendre lui il n'était pas d'abord regardé donc pour qu'il s'appelle quatre effectivement on nous parle des quatre êtres vivants et ces quatre êtres vivants sont autour du trône ce sont les gardiens du trône réveillez-vous voyez-vous parfois vous êtes assis et vous dormez mais les enfants et ce qui m'a étonné comme j'ai dit des enfants comme Daniel qui m'écrient et comme tel effectivement qui vous envoient il dit mais j'ai écouté c'est un problème extraordinaire frère mais vous les adultes effectivement vous êtes en train de pouvoir somnoler au moment de temps que vous somnolez la parole pénètre dans les enfants et Dieu est en train de pouvoir agir dans ses enfants de manière à ce qu'effectivement qu'il puisse démontrer vous savez nous l'avons entendu si vous ne vous convertissez et devenez comme ce petit enfant vous n'entrez pas alors qu'il faut qu'il y ait un mot que nous arrivons à un stade où nous comprenons effectivement comment nous tenir alors regardez bien alors on dit que les quatre êtres vivants effectivement étaient là autour du trône gardiens du trône qui est assis effectivement sur ce trône nous l'avons entendu avec vous comment est-ce qu'il y a même le 24 billard qu'on lui va pouvoir déclarer à pourrer ce 24 effectivement déclarer le sénat il dit drôle quand les êtres vivants rendent gloire honneur et action à celui qui est assis sur le trône à celui qui vit au siècle des siècles le 24 billard se concerne devant celui qui est assis sur le trône ils adorent celui qui vit au siècle et ils ont leur couronne devant le trône en disant tu es dit notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire le bonheur et la puissance quand tu as été crié tu as crié toute chose quand tu as crié toute chose et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées Amen tu es dit notre Seigneur et notre Dieu et bien c'est le créateur non ? mais ce n'est pas vrai ? Amen c'est les gens qui parlent effectivement des trinités et de venir bien la sainte écriture ils disent mais regardez très bien qu'est-ce qu'il y a l'écriture ici ? il dit effectivement c'est ça qui est merveilleux de manière de voir comment Dieu place les choses de manière à ce que chaque chose qui est dite soit aussi claire pour celui qui lit elle est bien le verset 8 il dit les quatre êtres vivants ont chacun six elles et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans et il ne cesse de dire je vous remets Saint, Saint, Saint et le Seigneur Dieu le Tout-Puissant vous entendez ? qui était qui est et qui vient Amen n'est-ce pas vrai ? qui est celui qui était ? qui est celui qui est ? et qui est celui qui vient ? c'est Jésus qui est le Dieu vous trouvez là la divinité clairement exprimée par ceux qui sont autour de lui ils savent qui il est effectivement alors que nous nous entrons dans des batailles effectivement alors que la Bible est claire donc voyons qu'il s'agit du Seigneur lui-même qui a vaincu et qui est assis parce que là le suivant vous connaissez la suite effectivement et qu'est-ce que la description qu'il nous a donné effectivement de ces quatre êtres vivants ces quatre êtres vivants sont d'une importance capitale alors je dis bien capitale pour le corps de Christ quand je parle du corps de Christ il s'agit de l'épouse est-ce que vous suivez je vais vous montrer quelque chose je dis bien ils sont d'une importance capitale pour le corps de Christ c'est-à-dire pour l'épouse de Christ c'est-à-dire pour les élus pour les élus parce que le Seigneur a dit les élus seraient séduits si cela était possible cela n'est pas possible Amen 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 il est bien parlé des élus pas des autres il est bien parlé des élus que les élus seraient séduits si cela était possible mais ce n'est pas possible pour que ce soit c'est si vous remarquez très bien la description de chacun ici au chapitre 4 serait dit le premier le premier être vivant est semblable à un lion vous voyez ça ? le deuxième être vivant est semblable à un veau le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole vous savez quand est-ce que l'apocalypse a été écrite c'est après les évangiles vous y voyez ? donc parce que l'apocalypse est le dernier livre là nous avons eu à pouvoir d'abord les évangiles qui ont été donc écrits évidemment au Seigneur et là on voit que quand Dieu lui-même le Seigneur vient pour révéler à Jean il lui montre le cadre d'être vivant les lieux où il s'était effectivement et il lui montre effectivement aussi la description de chacun effectivement et ce qui est étonnant c'est que si nous allons dans le livre on pense effectivement on se rend compte que tous ces êtres effectivement comme on pouvait le voir ils étaient animés par un seul esprit qui faisait pouvoir effectivement les quatre êtres vivants vous suivez ça ? un seul un seul esprit quand on parle de cet esprit de Dieu ce n'est pas qu'il y en a sept non c'est sept manifestations de Dieu parmi pendant le sept âge des églises vous entendez ça ? sept manifestations de Dieu pendant la première sept âge de l'église avec deux messagers ainsi de suite nous remarquons effectivement que la description précise effectivement correspond au chiffre quatre aux quatre évangiles alors que vient faire les quatre évangiles ? dans les quatre évangiles que nous avons effectivement que nous lisons qu'est-ce que nous lisons dans les quatre évangiles ? dans Matthieu dans Jean dans Luc dans Marc effectivement qu'est-ce que nous lisons ? l'évangile les évangiles ils parlent de qui en fait ? les évangiles effectivement parlent de la vie du Seigneur Jésus et de ses enseignements qu'est-ce qu'il a réellement enseigné ? ce qu'il a réellement aussi prêché ce qui veut dire que le quatre évangiles effectivement la manière dont le chône et cela ce qui est merveilleux avec Dieu mon frère c'est pourquoi je l'ai dit encore tout à l'heure effectivement que frère n'embrassez pas tout celui qui vous dit je suis un serviteur de Dieu je suis choisi par Dieu c'est ci et c'est cela vous pouvez le faire de libre effectivement ici je parle pour le peuple de Dieu ne vous souillez pas avec ce genre de personne un fils de Dieu doit être exigeant dans la chose qu'il reçoit quand ça n'a rien à voir avec Dieu ça n'a aussi rien à voir avec moi quand la chose est à voir avec Dieu donc je suis dédant regardez avec Marc avec Mathieu effectivement chacun a donné une face effectivement quand Mathieu parlait et Luc parlait effectivement on a vu quelque chose de tout à fait particulier ce Dieu les détails que Mathieu ne savait pas donner Luc les a donnés Amen Amen Dieu est un grand artiste effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure si Dieu nous a appelés chacun des personnes que Dieu a appelés a une tâche bien spécifique c'est comme vous c'est comme vous mon frère si vous êtes dans le corps de Christ vous avez une tâche aussi spécifique Amen dans laquelle Dieu vous a placé et un rôle que vous êtes censé pouvoir jouer et ça c'est tout à fait vrai parce que comme il est parlé aussi des dons chaque don que Dieu vous donne a une spécificité en rapport avec la personne qui la reçoit Amen Donc on agira effectivement en fonction du don que Dieu nous donne pour lesquels nous devons agir Or il y a diversité de dons Mais c'est l'esprit qui fait rouvoir ses dons effectivement Donc si les dons sont de Dieu et que nous avons le même esprit il ne peut pas y avoir du désordre dans l'action du don Amen Non ce n'est pas possible parce que le même esprit effectivement te condonne toi moi et lui effectivement nous sommes dans l'harmonie en fait dans l'exercice effectivement du jour Ce que Matthieu a dit effectivement était 100% vrai et puis quand Luc est venu les détails ont été donnés donc l'esprit qui était dans Matthieu et dans Luc était le même et les actions sont différentes Amen Amen quand on a lu les évangiles on les lit effectivement on s'est dit bien évidemment ce sont des hommes qui ont lieu à pouvoir écrire les évangiles vous savez quand un homme de Dieu écoutez bien s'il vous plaît quand un homme de Dieu est poussé par le Saint-Esprit à mettre à l'écrit quelque chose saisissez l'occasion de prendre la chose pour vous Amen Je ne dis pas pour que vous puissiez penser que le frère dit ça Non, non, non quand un homme de Dieu est conduit par le Saint-Esprit à pouvoir mettre par écrit quelque chose en rapport avec la parole de Dieu c'est à vous Amen Quand Luc a écrit regardez ici s'il vous plaît votre attention quand Luc a écrit ceux qui connaissaient Matthieu vous pouvez dire mais mon frère Luc lui il s'est mis à écrire mais Matthieu quand même on le connaît il pouvait relater parce qu'il était là n'est ce pas vrai mais Luc qu'est-ce qu'il a à faire mais non il faut toujours regarder la motivation qui est derrière là ne jugez pas d'abord la chose regardez d'abord la motivation qu'est-ce qui motive la personne à faire ça c'est quand vous voyez la motivation que vous comprenez effectivement que ça ça doit être de Dieu ou ce n'est pas de Dieu pourquoi Luc a écrit nous avons lu avec vous non il avait eu le soif qui était dans son âme effectivement pour que cet homme-là puisse réellement croire à la parole de Dieu pas qu'il puisse avoir confiance dans quelque chose qu'il sache effectivement que ce qui lui a été fait par ce qu'il allait pouvoir recevoir était réellement la parole de Dieu et quand il a écrit effectivement oui mais pourquoi il fait ceci effectivement en fait c'était Dieu en réalité qui a suscité Luc pour qu'il puisse arriver c'est là Luc ne le savait pas lui-même or dans le plan de Dieu les quatre êtres vivants le ministère de Luc était dedans Luc ne le savait pas mais comme c'était dans le programme de Dieu tu as suscité Luc effectivement qu'est-ce qu'il lui a donné c'est pour ça il avait dit attendez à Jérusalem jusqu'à ce que frère tu peux avoir la connaissance de la parole de Dieu si le Saint-Esprit n'est pas là tu ne sers pas Dieu Amen Amen Jésus sans le Saint-Esprit rien ne sert à Dieu c'est le Saint-Esprit qui connaît Dieu qui connaît la parole de Dieu et de quelle manière elle doit être donnée c'est pourquoi quand le prophète prêchait les femmes c'est ci les femmes cela tous les prédicateurs ont pris la même chose et quand ils m'ont dit on lâchait les femmes les femmes les femmes les femmes frères vous n'êtes pas des élites lui il avait l'esprit d'Élie Dieu l'a conduit dans ses sens toi prends la parole que Dieu te conduise Amen le ministère des perroquets n'est pas la laissante qui dure Amen 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 un ministère c'est une tâche dans laquelle le Dieu vivant est à l'action dans la personne effectivement qu'il utilise comme face Amen et quand Dieu utilise ce n'est pas un perroquet ce que Dieu lui donne selon la tasse que Dieu lui a confiée Amen mais toujours le même esprit qui demeure effectivement comme les apôtres avaient prêché c'est pour ça vous pouvez entendre j'ai toujours répété que quand on a posé la question au prophète il sera jugé est-ce que Paul sera jugé est-ce que Pierre sera jugé les banamis ce sont vraiment des monstrueux ah ben oui ce sont vraiment des monstrueux des banamis ils ont détruit la parole de Dieu ils ont détruit même la foi de beaucoup et Dieu a une pitié oui monsieur c'est pas bien les banamis un petit rien dans sa paf l'église à côté un petit rien frère ça vous voyez pas chez les bandes qu'on dise quand même non un petit rien écoutez à moi votre pasteur je suis pas d'accord toi tu peux venir chez nous nous on peut venir écouter frère aller dans la rue chercher les païens qui n'ont pas la foi là-bas récher dans l'évangile mon frère ma soeur si vous avez Dieu prouvez-nous Amen Amen Dieu n'a donné pas les gens l'administration d'esquériter les autres je vais l'administration c'est là pour qu'on voit tout le monde je fais non mon frère même si j'ai trouvé que j'ai fait mal pas du bien va l'avant vous savez venez je vais vous dire d'ailleurs vous voyez n'ayez plus foi en lui on va voir foi en lui foi en moi c'est ce qu'on fait non c'est vrai foi en moi parce que Dieu me disait mes frères dis-nous un peu ton appel au ministère dis-nous un peu ton témoignage oh mais vous savez vous savez de toute façon il ne faut pas trop demander parce que moi je sais que Dieu m'a plu j'étais en train de dormir et puis je vis toi et mes frères moi je sais je suis une soeur mais je sais que quand même Dieu appelle pardon mon frère mais calme je sais tu es mon cousin tu es mon pape tu es mon oncle je comprends mais ici c'est question de mon âme Amen je t'aime beaucoup nous sommes membres de la même famille et même tu me nourris il n'y a pas de problème mais tu vas nourrir le courmélan Amen c'est vrai le Seigneur vous placera dans des conditions telles que vous puissiez faire un choix même avec votre propre mère votre propre mère votre propre vous soeur oncle soeur il faut que vous puissiez faire un choix Amen parce que cela vivre avec les choses ce n'est pas une chose sociale non j'aime tout le monde mais quand je dis la parole de Dieu je fais un choix Amen oui oui bien sûr parce que il s'agit de mon âme à moi non je vais terminer alors là nous voyons effectivement que quand Luc était en train de pouvoir agir et écrire il sentait le Saint-Esprit le pousser à pouvoir aller et quand le Saint-Esprit poussait effectivement parce que ce n'était pas lui le Seigneur l'avait donc choisi mais Dieu veille de telle sorte qu'effectivement que les témoignages sont rendus d'abord par ceux qui étaient des témoins est-ce que vous me suivez ? vous n'avez pas fait attention frère Rassard dans l'écrit de Luc il dit quoi ? ceux qui étaient des témoins oculaines qui nous ont transmis ça veut dire que Dieu fait en sorte qu'effectivement que ce qui s'est passé avec Matthieu quand Luc parle effectivement que vous puissiez regarder que cet homme-là effectivement parce que le Saint-Esprit est sur vous vous souvenez non ? donc le même esprit qui était sur Matthieu et le même esprit qui est sur Paul n'était pas avec Pierre n'était pas avec Jacques n'était pas avec les autres mais qu'est-ce qui s'est passé ? le même esprit le même Seigneur Jésus est en Paris à Paul il lui a parlé effectivement il lui a enseigné effectivement et quand Paul s'est rencontré avec Pierre quand Pierre l'a entendu il n'a jamais été avec nous mais tout ce qui dit c'est que le maître nous a dit c'était quoi ? le Saint-Esprit l'Esprit du Seigneur plaçant la chose effectivement la personne dans la place qu'il faut parmi les hommes de Dieu parmi les frais il ne peut pas y avoir des guerres ou des combats quand nous commençons à pouvoir nous battre pour la place c'est que nous n'avons pas été appelés pour cette place là Jésus dit notre Seigneur il vivait sa vie un apôtre vit sa vie d'apôtre c'est vrai chacun s'il est appelé de Dieu il est censé pouvoir vivre la parole de Dieu comme Dieu l'a appelé pourquoi vous vous rassemblez ici ? pour venir voir un homme comme moi vous n'avez pas besoin de moi c'est la vérité vous n'avez pas besoin de moi pourquoi vous vous rassemblez ici ? vous avez besoin de pouvoir entendre la parole de Dieu alors j'ai toujours donné conseil à chacun de vos frères quand vous venez ici soyez contre les disciples de Bérette ayant des bons sentiments ne mettez pas par les coups de fric que vous recevez moi je lui dis non je ne veux rien entendre je veux m'asseoir parce qu'il s'agit de mon âme je vais vérifier avec le Seigneur les Écritures j'ai toujours dit prenez même toutes les brochures que vous avez puisqu'on les imprime encore ici ils sont exposés dehors j'avais passé comment la fois passée j'ai demandé de téléphoner pour qu'on puisse m'envoyer les brochures de frère madame Messie on m'a dit non monsieur il faut payer beaucoup d'argent je lui dis c'est vrai c'est comme ça alors j'entends mon frère il faut dire frère je vais taper mon âme je lui dis gloire à Dieu on n'a pas dit Amen 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 Frère Zachée Frère Zachée c'est Dieu le bénisse quand vous sortirez vous verrez l'étagère que vous voyez là devant vous pouvez vous servir vous vous prenez et puis vous allez chez vous vous avez écouté je lui dis moi je ne crois qu'au prophète je ne crois pas aux autres pas de problème alors prends le prophète écoute ce que ces messieurs ou cet homme là ailleurs pour pouvoir crier pendant une heure ou deux heures et bien combat combat et bien si tu trouves que c'est conforme alors mets-toi à genoux Amen mets-toi à genoux alors dit Seigneur ce que je veux marcher avec toi je ne marche pas avec les hommes mais je veux maintenant m'accrocher à toi c'est dont vous avez besoin c'est de pouvoir être en communion avec Dieu Amen quand le Seigneur a montré dans le prophète il se dit voici donc la place que tient effectivement Luc voilà pourquoi Luc ailleurs pour pouvoir agir comme ça et la preuve c'est que quand vous l'avez lu le même nombre de personnes le même nombre de personnes mais il a donné mais il a donné le tel que moi je lui ai donné Amen 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 Si nous prenons dans je vais terminer Apocalypse chapitre 6 Maintenant il est question de pouvoir ouvrir le son chapitre 6 c'est pas ça il est dont il a mis parlant Apocalypse chapitre 6 c'est pas ça il dit je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses seaux et j'entendais vous entendez bien si vous l'avez bien on a été très bien et s'il me dit alors voilà le chapitre 4 nous revenons pour qu'on est souvent à le tableau il dit verset 4 il dit autour du trône je vis 24 trônes et sur ce trône 24 vieillards n'est-ce pas vrai ? verset 4 et quand nous l'avons lui avec vous effectivement verset 6 il dit il y a encore devant le trône il m'a effectivement et puis au milieu du trône et autour du trône il y a 4 êtres vivants remplis de vie devant et derrière dans le chapitre 6 verset 1 je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux et j'entendais l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre via je regardais voici paru un schéma de plan celui qui le montait avait un arc une couronne lui fit donner à une partie en vainqueur et pour vaincre à qui est-ce que ces choses sont-ils montrées ? parce qu'on en parle bien c'est un des 4 êtres vivants pas l'un des via vous entendez bien ? l'un des via je me disais très bien si tu me disais très bien dans le sein de cette lecture ici je vais vous montrer quelque chose s'il vous plaît regardez retournons à voir le chapitre 5 puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre qui en dedans et en dehors scellé de cette saut je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sous et personne dans le ciel ni sur la terre ni sous la terre j'ai pu ouvrir le livre de mon adé je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de l'écart est l'un des 4 êtres vivants ? non l'un des vieillards m'est dit ne pleure point quand il s'agit d'ouvrir le sceau ce n'est plus le vieillard il s'agit des 4 êtres vivants est-ce que vous prêtez attention ? je ne veux pas vous retenir longtemps frère il me fallait petit à petit mais je ne vais pas rester longtemps et regarde là on a vu effectivement que quand il était question de ce livre-là on entendait quoi ? l'un des vieillards vous avez vu effectivement ? ici maintenant quand il s'agit d'ouvrir le sceau tu vois on entend ici c'est l'un des 4 êtres vivants qui disaient comme d'une voix de tonnerre viens bon maintenant viens maintenant je veux te montrer effectivement pour que tu vois ce qui va se passer en fait dans le chapitre 4 effectivement de l'apocalypse Jean fut donc enlevé n'est-ce pas vrai ? donc Jean qui publie l'église la ligue l'épouse c'est vrai non ? Amen mais viens ici donc lui monte ici donc effectivement Jean qui vit effectivement l'épouse effectivement et donc alors là maintenant quand on parle de l'ouverture effectivement du sceau la personne à laquelle on s'adresse effectivement en fait il représente en fait la révélation du mystère de Dieu à l'épouse du Seigneur et sauveur Jésus Christ vous suivez ? Amen alors regardez très bien qui sont donc en rapport avec effectivement l'ouverture du sceau et le mystère en rapport avec l'église ce ne sont pas les vieillards mais les quatre êtres vivants et ces quatre êtres vivants ont été décrits chacun d'eux et qu'on peut voir avec les quatre évangiles effectivement qui correspondent exactement ah oui c'est vrai ça parce que les derniers c'est l'aigle donc vous savez le premier de Lyon c'est Mathieu vous savez vous avez entendu ce pas ici alors regardez bien quand il ouvrit le premier sceau c'est l'air des quatre êtres vivants et puis nous continuons quand il ouvrit le deuxième sceau verset 3 il dit j'entends le deuxième être vivant vous vivez là ? qui dit viens que Dieu te me dise ma vieille et mes soeurs je prie pour que Dieu vous accorde la grâce ici parce que je sais qu'en ce moment on sent fatigué mais je ne vais pas en termes de détail je vais m'arrêter mais écoutez bien et puis quand il ouvrit le troisième sceau j'entendis le troisième être vivant donc c'était toujours des vivants êtres vivants différents n'est-ce pas le premier le deuxième c'est bon je dis encore et le premier et lui donc j'entends le troisième être vivant qui disait viens je regardais voici Paris c'est Val Blanc et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure et quand il ouvrit le quatrième sceau j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait viens n'est-ce pas vrai ? maintenant on va au verset 9 n'est-ce pas ? quand il ouvrit le cinquième sceau vous voyez un être vivant là ? alléluia Dieu parfait que Dieu t'émanisse le bénéfice Dieu parfait donc jusqu'au quatrième sceau donc les êtres vivants étaient en rapport avec les sceaux qui sont jusqu'au quatrième oh ce sont ces quatre sceaux qui couvrent les sept âges c'est l'église oh mon frère et ben ça si nous avons l'état nous monterons frère ne jouez jamais avec l'évangile frère elle est une importance capitale la chose qui est écrite dans la parole de Dieu a son importance capitale mon frère ne joue pas avec la parole tu joues avec ta vie à toi ne joue pas non plus avec l'église mon frère oh je vais ici je vais là non va là où Dieu t'a conduit et sois heureux quand Dieu t'a conduit à un endroit où tu entends la parole et travaille ton âme et échange ce que Dieu t'a placé dans son âme chaque chose est précise dans la parole vous pouvez pas savoir l'importance de Luc en fait dans le plan de Dieu il y avait il est relaté et le genre effectivement il est relaté Dieu a voulu montrer comme l'apôtre Paul le disait c'est maintenant nous n'avons pas nous ne connaissons pas Jésus dans la chair mais c'est la puissance de la résurrection nous pouvons avoir bu avec tel ou manger avec tel ou couru avec tel j'en sais rien mais l'important c'est pas ça l'important c'est l'esprit nous devons avoir l'esprit de Dieu avec nous et si vous réalisez vous remarquez très bien dans chaque phase qu'on nous montre en fait dans le premier saut avec le premier être vivant chaque description a son importance en fait qu'est-ce que ces êtres vivants ont à voir avec en fait le repousse et le saut quand vous regardez très bien lorsqu'on ouvre le saut on vous décrit maintenant c'est qu'il y a à l'intérieur ce que l'on voit qu'est-ce qu'on voit le premier saut nous dit mais j'ai vu un cavalier qui est sorti il avait un arc effectivement mais sans le flèche avec un cheval blanc il est parti pour pouvoir mettre n'est-ce pas vrai voir c'est le premier être vivant qui a dit qui a dit qui a dit et voit ça veut dire qu'il montre à l'église les tactiques effectivement ce que la tracette est en train de pouvoir faire je ne vais pas entendre de détail regardez très bien frère pour l'amour de Dieu que Dieu nous aide frère et sœur quand vous regardez très bien vous voyez quelque chose qui est particulier ce cavalier qui a commencé au verset 1 dans le verset suivant il change de couleur il change de tactique c'est la vérité si vous remarquez très bien quand il change de couleur ce n'est plus le premier être vivant c'est le deuxième la face change donc Dieu vous introduit avec lui avec une autre face pour bien le voir dans son changement que Dieu vous bénisse le vôtre alléluia alléluia notre paix l'église de Dieu ce matin nous voulons t'aider pour nous voulons glorifier ton sain combien vous nous n'êtes pas combien précieuse et vraiment c'est un moment que nous recevons ce soir je voudrais te remercier encore de la grâce que tu nous apportes nos pères dans ce temps du monde dans ce cas je vous promets les écoutes que tu as manifesté encore ta parole je te demande de grâce pour toi nous sommes un peuple plus que de chez moi je te remercie pour ce frère et soeur que tu m'as accouté la grâce d'un froid vers le cœur ta parole en soin que tu es en Dieu grand Dieu que je te t'achète pour ce que je te fais et le Seigneur dans la parole est prête dans la parole est précieuse et les glorieuses ton âme de tous les enfants aujourd'hui nous aurons dû continuer à nous parler et les chers et les chers et les chers et les chers à nous enseigner et à nous enseigner et à nous enseigner par ça je te remercie pour ces enfants et que tu nous avais des pères dont le cœur est là mais c'est aussi par le parlement à toi sonci et les chers et pour ces enfants ce soir et ces défi permets de pour Dios le parlement mo dre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501